Musique Je me prends un petit peu de courage Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui Et oui je sais ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et je suis désolée d'avoir fait le mort pendant toutes ces semaines Mais comme vous savez voilà j'ai déménagé Ça a été assez compliqué Ça a été vraiment, c'était le parcours du combattant ce déménagement Avec tous les travaux qu'il y avait à faire et tout Donc voilà j'ai pas pu revenir plus tôt, j'en suis désolée Bon vous vous excuserez ma tête, là c'est no make up day On est samedi, j'avais absolument pas envie de me maquiller Parce que si je commençais à me maquiller ça allait prendre du temps Et là j'étais motivée pour m'attaquer à ce monstre que j'ai là Parce qu'il faut que je trie, que je range tous mes livres Je les avais un petit peu mis, voilà n'importe comment Histoire de libérer les cartons au sol Et là il faut vraiment que j'organise tout Et je sais absolument pas comment je vais faire Je sais pas où mettre quoi, je sais pas quoi faire Donc bah écoutez je vais vous embarquer avec moi dans cette folle aventure Donc je crois que ça s'appelle un bookshelf tour Je crois que c'est ça, enfin je réorganise ma bibliothèque Enfin là c'est même pas que je la réorganise, c'est que je l'organise tout court Donc voilà, donc en fait bienvenue dans mon nouveau chez moi Et à savoir que quand j'ai visité cet appartement Ce qui m'a justement fait craquer C'est qu'en fait la propriétaire avait une bibliothèque faite sur mesure Ça m'a fait craquer Donc voilà c'était également une grosse lectrice D'ailleurs on avait bien accroché toutes les deux grâce à ça Et bah écoutez je vais vous montrer l'envergure du truc Alors concrètement voilà l'état de la chose Donc voilà Donc là j'ai commencé hier soir à faire des piles par genre Et en fait j'ai dû juste m'arrêter Parce que en fait là ça allait commencer à se casser la gueule Du coup bah j'ai pas pu tout classer comme je voulais Donc il y a encore des livres qui sont dans la bibliothèque de ce côté là-bas Donc voilà il y a encore pas mal de choses ici Il y a aussi mes petites poupées pop à installer Donc voilà pour l'instant j'ai vraiment vidé presque qu'un côté Je peux pas plus, le bureau je peux pas Je peux plus continuer à faire de piles Donc je sais même pas où je vais mettre quoi Bon on va voir ça ensemble hein les amis Allez c'est parti Il y en a même un qui est encore sous blister quoi Je l'ai jamais ouvert Et après Et je pense que du coup à côté je vais mettre les tilièses et autres J'ai un Michel Bussi je sais pas où le mettre J'ai Donato Carisi le chuchoteur Je pense que ça va aller là Avec ce qui est Karine Gible et compagnie Je vais voir si ça rentre Tout ce qui est un peu romance sombre on va dire Ouais je crois que je vais mettre ça là Surface tout ça Mais en fait Musso c'est pas du thriller C'est un peu genre Je sais pas comment on dit mais c'est pas vraiment du thriller en fait Ça commence à m'embrouiller là ça y est ça commence De toute façon moi et le choix c'est toujours quelque chose de très compliqué Donc je vais voir Je vous dis le soucis c'est qu'il y a des romans Je sais même pas où je vais les classer Parce que c'est des genres un peu Un peu durs à mettre quoi Qu'est-ce que je fais avec Angers-Démon C'est pas du tout là Bon donc là je vais pouvoir mettre des thrillers finalement Ça va le faire Donc je vais mettre mes petites tilièses Karine Gible et autres Olivier Norek et compagnie Donc hop Ça m'ennuie de les mettre aussi haut Parce que je les adore quoi J'ai même pas encore lu d'œil de miel Ils sont pas hyper accessibles Ça m'ennuie un petit peu ce que je suis en train de faire Mais bon Voilà Et je pense que du coup à côté Je vais mettre tout ce qui est Marc Lévy Vous savez je commence à être en galère Je commence à plus savoir quoi mettre où J'ai envie de laisser mes fantaisies à côté Parce qu'on les voit bien Bon je laisse ça pour l'instant Je crois qu'à côté Je vais commencer le côté romantique ici Au roman de Noël tout ça Parce que j'en ai vraiment pas mal Je vais le commencer là Je crois que j'ai fini pour les romans de Noël Je vais continuer avec les romances tout court Voilà je commence à faire gaffe À faire par hauteur Parce que là j'ai plusieurs Cecilia Ahern Et plusieurs Jenny Colgan Ah j'ai du Kinsella aussi Il faut que je les récupère Mes Kinsella Ah Mary McFarlane J'en ai plusieurs aussi Il y a aussi les Emily Blaine J'aurais peut-être dû les coucher Pour gagner de la place Qu'en pensez-vous ? Je vais descendre en dessous Là je vais continuer en dessous Ah bah tiens Là je vais mettre les Emily Blaine Il y avait encore tout ça de l'autre côté Je vais pas m'en sortir La caméra elle a coupé en mode tais-toi Je vais vous changer de place Je pense Je pense que là-haut Je vous rajoute de la lumière Là-haut vont rester La fantasy Est-ce que ça va bien là-haut ? Il faut que je remonte sur ma chaise Millennium Que j'ai jamais lu d'ailleurs On va rester dans la sombreur Tiens Je vais mettre Caleb Ah Maxime Chantam Il va aller par là-bas Non j'ai pas forcément envie que ça soit au milieu ça Bon alors vous savez quoi là ? C'est vraiment en train de se corser l'histoire Parce qu'en fait là-bas en haut J'avais mis tous mes Tous mes Oula je fais peur J'avais mis tous mes livres de théâtre Les trucs de classique et tout Du collège, lycée que je lis plus Du coup c'est pour ça que je les ai mis en hauteur Et là en fait je suis en train de me rendre compte Que si en haut là je fais toute ma fantasy Bah après je vais vouloir descendre Pour accéder aussi à ma fantasy Du coup je sais plus où caler les trucs que je lis jamais Là-bas c'est trop tard J'ai déjà blindé Ou alors je descends Je descends ma pile De romans érotiques Je la descends et je case en haut Tous les Tous les trucs classiques Théâtre et tout machin Ouais je pense que je vais faire ça Et là franchement ça m'embête Cette histoire de BD Que je peux pas mettre debout En plus j'ai des livres aussi Sur le cinéma Ah bah lui il devrait aller là-bas Mais c'est des grands formats Ce coin là Ça me Ça m'angoisse Donc Bon Je continue déjà Essayer de faire approximativement Mais là c'est sûr que je vais laisser des trous Parce que je sais que j'ai encore des Des fantaisies qui vont venir Et je veux vraiment que ça soit ceux qui sont mis le plus en évidence Et là je viens de voir que j'avais encore des Des romans gros format Et genre je suis blindé là-bas C'est pas vraiment rangé comme ce que je voulais en fait Enfin si Mais c'est pas nickel impeccable J'ai du mal à faire des deals bien droits Bien serrés Je galère Bon Je poursuis En fait je suis en train de me dire que Les romans de développement personnel C'est aussi du feel good Donc ça irait plutôt là-bas Non ? En plus il y a du Grimaldi Ça va aller là-bas Là je pense que je vais mettre uniquement Tout ce qui est purement méthodique Mais non mais c'est pas logique dans ces cas là Pfff T'es ici On va faire comme ça Je sais Je sais Je sais Je sais Comme ça on distinguera bien le côté roman Ça me plaît pas Ça me plaît pas Ah Vous voyez ça C'est des livres Ça serait logique Conversation avec Dieu La magie L'âme et la vie Le pouvoir du moment présent Ça serait logique Qu'il soit pas très loin Des Laurie Nelson Speedman et compagnie Ça va me stresser cette histoire One eternity later Alors Après moult concertation Avec moi-même Voilà ce que ça donne Vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de place Donc au final Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc tout ce qui est On va commencer par le bas Tout ce qui est romance Vous voyez il me reste de la place Je les ai calés là Je les ai calés là Ici Là donc finalement J'ai descendu ici Tout ce qui était romance érotique Ici finalement sont descendus Les Don Brand et Marc Lévy Là on a encore de la romance Là finalement C'est ici que j'ai casé Tant bien que mal Tout ce qui est développement personnel Ainsi que roman de développement personnel Ici j'ai Franchement c'est pas très précis quoi Le Nature Writing J'en ai vraiment très très peu Donc je les ai casés là Avec tout ce qui était Émile Zola Il y a du Freud Du Truman Capote Enfin voilà C'est un peu ici que j'ai mis Que j'ai mis ce que je savais pas Mettre où C'est pas très français Mais il y a aussi des classiques Il y a du Marcel Pagnol Bref bref Je vais pas aller dans les détails En haut finalement Ici j'ai casé tout ce qui était Voyage Dictionnaire Même également des textes religieux J'ai la Bible J'ai le Coran J'ai également la Bhagavad Gita Aussi des trucs Enfin bref voilà C'est une étagère un peu Je dirais pas fourre-tout Mais voilà On va dire éducation Voyage En haut donc J'ai mis tout ce qui était Pièces de théâtre et cinéma Ici J'ai mis donc tout ce qui était thriller Là bon c'est encore de la romance Toutes les romances de Noël D'où les petits pop Noël Donc en haut à côté des thrillers Bah j'ai encore mis On va dire des romans sombres On va dire ça comme ça Et là démarre la fantasy Voilà Fantasy Fantasy Oui du coup j'ai calé mes petites poupées Ma petite Ça fait des années que je l'ai cette fée C'est un cadeau d'un ancien petit copain J'ai jamais pu m'en séparer Je la kiffe Je trouve qu'elle va très bien là-haut Donc voilà Encore de la fantasy Alors là là-haut On a tout ce qu'il y a BD Et là donc Attendez Je recule Quand on redescend Donc on reste Donc là on dévie un peu Vers fantasy jeunesse Jeunesse fantasy Voilà on va rester un petit peu Dans ce délire là Parce que souvent la fantasy Et la jeunesse Ça va un petit peu ensemble Donc là j'ai mis tout ce qui était Bien-être Bien-être Lifestyle Tout ça Donc voilà Fantasy Vous voyez moi c'est encore de la place Ici on a tout ce qui est jeunesse Jeunesse Donc derrière j'ai calé Mes petits livres Quand j'étais petite Que je garde Pour mon petit frère et ma petite soeur Voilà quand ils viennent à la maison Voilà j'aurai facilement accès Pour leur faire des lectures Les mangas j'en ai tellement peu Que je les ai calés là aussi Là on a le superbe Livre photo Que m'avait fait Didi Scrap Je vous mettrai le lien De sa chaîne en barre d'infos Avec également Cette petite boîte Qui est fermée Mais c'est une boîte C'est un décor Halloween en fait Mais je ne veux pas l'ouvrir Parce que je ne veux pas Qu'il prenne la poussière Là on a encore de la jeunesse Et puis bah voilà Après j'ai de la place Pour continuer la fantasy Ou de la jeunesse Voili Voilou Bon bah écoutez C'était assez Assez sportif Vous avez vu Ma magnifique lampe d'Aladin Encore un cadeau De ma chérie Didi Scrap Donc voilà C'est Ça a été Beaucoup plus long Que ce que j'imaginais En fin de compte Mais je suis quand même Assez contente Finalement Ça a quand même Un certain sens pour moi J'ai un petit peu galéré Avec les romances Parce que Oula c'est trop clair Il y a des romances Feel good Et des romances Beaucoup plus sombres Donc là j'ai un petit peu galéré A savoir où je mettais quoi Mais bon on va dire Que là relativement Je suis assez contente Là je trouve que ça fait Un peu fouillis Il faut quand même Que je trouve une solution Mais bon En même temps là Voilà Je Ça a plus de sens Ça a plus de cohérence Et c'est rangé Voilà voilà Et voilà Donc écoutez les amis J'espère que cette Petite vidéo Enfin petite Enfin je verrai au montage J'essaierai quand même De la rendre petite Vous aura plu On se retrouvera bientôt Avec une tête Un peu plus présentable Franchement là Ça m'a épuisée Ça m'a épuisée Je me suis pris la tête En plus je suis vraiment Une maniaque Mais une maniaque Du rangement De l'ordre et tout Ce qui fait que chez moi Un simple tri peut prendre Des proportions Limite Qui révèlent de la psychiatrie Donc Voilà Ça relève d'un gros problème Psychologique de ma part Mais du coup J'ai essayé de caser Alors par contre La question de mes pops S'est posée Est-ce que je les mets Est-ce que je les laisse Dans la boîte ou pas Sachant qu'il y en a deux Je crois La boîte était pétée Et que chez moi Je ne me mettais pas les boîtes Enfin chez moi Dans mon ancienne maison Mais là je trouvais Que sans les boîtes On les voyait moins Du coup je les ai laissées Dans les boîtes Et bon Voilà Je m'arrête là Je vous ferai Certainement Si ça vous intéresse Une vidéo détaillée Où je vous montre vraiment Livre par livre Mais voilà Là je vous ai montré Dans l'ensemble Comment j'ai goupillé ça Je pense que Peut-être ça changera Je ne sais pas Parce que c'est vraiment du taf Mais là j'ai faim Je suis encore à jeun Et il est je crois 14h J'en peux plus Mais voilà Je suis quand même Assez contente de moi Ça ressemble quand même A quelque chose Voilà C'est quand même Plus ou moins rangé Donc voilà Écoutez Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Ne n'hésitez pas à liker Et vous abonner aussi C'est juste en dessous Et puis je vous fais plein De gros gros bisous Et je vous revois très très vite Bisous Ciao Ciao